hey yo salut à tous c'est Yoda de la zombie factory et je suis en compagnie de ma petite lady salut tout le monde on est heureux aujourd'hui de vous présenter donc le top 10 skiff du mois de décembre on a quelques jours de retard on le sait mais bon on était très occupé en famille tout ça pendant les fêtes et voilà donc on le sera un petit peu en retard mais j'espère que ça c'est vraiment des très belles actions on a eu beaucoup de clips oui il ya du lourd encore ce mois ci on a eu du mal à choisir à déterminer encore une fois les gagnants on le rappelle à chaque fois c'est un choix subjectif donc ne voulez que c'est pas si vous n'êtes pas sélectionné si vous n'êtes pas dans le top 3 ce n'est pas que votre esquive n'est pas belle c'est juste que voilà il ya du lourd encore ce mois ci et que le choix est toujours difficile voilà donc c'est parti on va d'abord vous montrer un petit bonus donc c'est un bonus de weedman en fait il nous avait déjà déjà envoyé ce genre d'esquive là oui il avait gagné un top 10 avec avec ce type d'esquive mais il a rajouté un petit plus vous allez le voir donc encore une fois il est tombé au rez-de-chaussée il se retrouve en qui a qui et il va prendre le chemin de l'escalier vous l'avez déjà vu si vous suivez nos top 10 de près vous connaissez cette esquive voilà le petit saut au dessus de l'escalier et la différence c'est qu'il va tomber dans la pièce du dessous il va tomber en fait si je pense qu'il a loupé son 3-6 il a sauté un petit peu trop loin et se retrouve au niveau de la table de craft en fait c'est vraiment enfin voilà il a ses chanceux mais c'est beau franchement c'est j'étais surpris quand j'ai vu cette action là donc c'est pour ça qu'on voulait vous la partager voilà et en plus il finit sa petite esquive par un saut donc le saut qu'on peut traverser la main pour tomber à la mp5 le saut qui est assez connu et donc c'est parti on commence avec à la dixième position une esquive de defkena 45 il est en ferme il est en défi solo donc il a basto passe passe il vient déjà d'éviter quelques zombies c'était déjà un peu chaud il s'est pris des baffes il est bien rouge et bien je vais faire une jolie petite action un petit 360 pour éviter les zombies et ne pas tomber donc c'est pas mal bien joué de sa part un beau réflexe franchement très joli à voir à la neuvième position on va se retrouver donc avec l'utiliser donc c'était le défi qu'on avait fait pour les 1000 abonnés couteau de chasse en fait dans d'air is donc là il se fait doser un petit peu comme un noob il faut le dire un petit peu comme un noob il se fait doser au niveau de donc des deux ascenseurs donc il doit pas qu'ils ont qui est qui va pas qu'ils aient les zombies je rappelle donc qu'il a mini masto il est en qui est qui donc là vous allez voir il va prendre un deux trois claques hop il va vouloir passer il va sauter en fait ils se retrouvent bloqué contre deux zombies hop et le petit strap jeune qui passe avec le petit qui bam bam vitré là franchement bien joué très très belle action beau réflexe de sa part alors à la huitième position une esquive de dioxyde 69 je ne connais pas donc on est sur mob of the dead ils sont à deux first room donc manches 14 c'est déjà pas mal et donc toute la difficulté va être au démarrage à la vague pour paquer tous les ongles donc là il va faire des premières esquives et pas de son sens ses arrivées de zombies live faire le petit strap jeune s'est passé tout juste donc bien joué à lui bien joué franchement très très belle action puis là voilà il pas concorre il a paqué sa vague bien joué de son franchement très joli à la septième position c'est avec david 57 350 donc il avait commun du 83 en first room dans d'un boss de dead donc ils sont à la manche 16 franchement déjà c'est bien joli 16 manches et là vous allez voir donc au moins du 83 est tombé il va réussir à paquer toute la vague ici en changeant de direction voilà en faisant des tchiqui bam bam voilà vraiment très joyeux de sa part et à ressort que la vague bien joué c'est magnifique à la sixième position on retrouve son beach non sur narder une totale donc voilà tout le monde le connaît le petit package dans le coin là c'est assez difficile donc déjà on sent que l'action est déjà un peu tendu il va se passer quelque chose d'assez sympa donc lui il attend dans le coin c'est le joueur jaune le bleu prend tous les zombies et malheureusement il ya un zombie qui va venir sur lui il va se retrouver bloqué avec le bleu et là le petit saut qui va pouvoir lui permettre de s'en sortir bon son collègue est tombé mais lui au moins il est 100 et sauf donc voilà très belle action de sa part il a sauvé la vache donc ça a été vite on vous a mis on vous a remis le petit passage hop le petit saut bien joué de sa part il a pu sauver la partie à la cinquième position on se retrouve avec zrf delta donc ça c'est le défi de nightmare donc le défi c'est dans le dans l'impasse avec le mini masto et le le fusil à pompe il a oublié son nom le modèle l'olympia l'olympia pardon ah donc vous voyez qu'il a eu la bombe il est rouge donc en fait il va pas se jeter dessus c'est un bon réflexe il va pas se jeter sur la bombe il va paquer deux zombies hop 180 il longe des murs de l'ascenseur là hop il est rouge il prend une claque il évite les zombies il se jette pas sur la bombe je pense que si j'étais sur la bombe il s'était fini pour lui il a un bon réflexe et la tchiqui bam bam long du mur ça passe et il prend la bombe bien joué de sa part franchement bien joué très très beau à la quatrième position on retrouve le patron azp elneris donc il est sur verruc avec nightmare ils sont en défi je pense il ya un autre avec eux je ne sais pas qui c'est donc voilà premier package dans la petite salle on le connaît ce genre d'esquive mais elles sont toujours aussi spectaculaire il essaie de réanimer nightmare mais il ya tout le pack de zombies derrière lui ça va il a bien esquivé aucun atout ça va il nous a fait sa propre et là il est bloqué va devoir retourner dans la petite salle donc le premier strap jump pour éviter un petit peu les zombies pour éviter la claque fatale deuxième strap jump c'est bon c'est passé crème il va pouvoir réanimer nightmare bien joué de sa part on rentre dans le top 3 c'est parti pour le top 3 donc en troisième position on se retrouve avec dimzombie donc dimzombie un très très bon joueur de défis sur xbox donc voilà donc là il est dans d'ailleurs des risques pardon au niveau de la thompson il tire un petit peu donc c'est là pour faire des points je sais pas trop pourquoi donc j'ai un premier check et bam bam et en fait il va il va tirer en reculant ce qui va faire c'est qu'en fait il va pas il va pas vraiment regarder où il va vous allez voir qu'il va se retrouver bloqué mais qui il va y est franchement un super réflexe là il est bloqué vous allez voir en 180 il est bloqué 180 et refins 180 et là il se dégage des zombies c'est vraiment magnifique vraiment franchement une très très belle action de sa part donc on a mis le petit ralenti donc on voit bien il est bloqué dans le coin ici donc il va il essaie de se dégager hop il est bloqué il va faire un premier 180 un deuxième 180 et ça va passer et franchement les zombies de BO1 je vous assure qu'ils sont vénères elle est très très belle dim bien joué à toi bien joué de sa part beau réflexe et donc pour ce top 3 on va passer à la deuxième place donc c'est une esquive dans shinonuma donc cette esquive elle a été réalisée par zombattar 4 donc ils sont en first room alors il est avec un de ses collègues donc le collègue de zombattar est tombé au début de la vague donc là ça va être un petit peu difficile donc ils sont manches 18 quand même c'est assez énorme donc il va falloir paquer les zombies tout le plus dur va être là donc il va esquiver une première claque les petites chiques et bam bam pour passer discrètement ça va ça passe et là il ya toute la vague qui arrive en face de lui il esquive il va pouvoir repasser de son côté il va falloir qu'il pack là ça continue de sortir mais c'est un peu difficile là il va esquiver oh le petit saut pour esquiver les zombies ça c'est bien joué bien joué à toi il va pouvoir repartir et réanimer son collègue en toute sécurité il a fait un travail magnifique franchement c'est magnifique bien joué de ta part franchement super et donc le top 1 on se retrouve avec the off shotgun vous pouvez voir il entre à la manche 35 en force tout le temps qu'ils ont franchement énorme c'est rare qu'on ait des coups comme ça franchement voilà c'est magnifique et vous allez voir donc là il est tombé c'était sa dernière réa je crois il est tombé il a tiré au mustang et là il est bloqué il va aller dans le coin il a pris une claque hop le strafe jeune par-dessus le pack de zombies il se dégage franchement rien à dire franchement c'est magnifique mais magnifique regardez moi ça et je l'ai remis c'est trop beau le petit strafe jeune par sur les zombies franchement bien joué enfin shotgun c'est un super joueur franchement bien joué bien joué à toi franchement magnifique magnifique voilà donc comme je vous le disais on a eu du lourd ce mois ci ça a été dur de choisir comme vous pouvez le voir on a vraiment du beau bien joué à tout le monde désolé pour tous ceux qui ont pas été sélectionnés mais on espère que vous y serez pour les prochains mois vous pouvez déjà nous envoyer vos esquives pour le mois de janvier vu qu'on a pris du retard n'hésitez pas à nous envoyer je rappelle le nom du compte c'est zombie factory comme le nom de la chaîne sur ps3 et pour les joueurs xbox et pc bah vous nous envoyez vos clips par message privé youtube voilà tout à fait donc bah cette vidéo vous a plu on fait des très gros bisous bisous tout le monde à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501